Bonjour à vous. Les démarches administratives, c'est parfois comme ce beau gâteau. La réalisation peut paraître décourageante d'avance. Pourtant, avec la bonne recette et les bons ingrédients, on peut devenir un excellent pâtissier. Même moi. Notre recette du jour, pardon, notre entraînement du jour, à l'action, tu inciteras. Nous allons voir 4 règles pour produire un document administratif qui aide à lutter contre la procrastination. Conseil numéro 1. Établissez des objectifs et étapes claires. À l'image d'une bonne recette, indiquez à l'usager le temps que prendra chaque formalité, les durées d'attente ainsi que les dates limites. Précisez-lui les ingrédients nécessaires, c'est-à-dire les pièces justificatives et les documents à joindre. Et surtout, donnez-lui les instructions de chaque étape pour qu'il anticipe les demandes et évite tout oubli. Conseil numéro 2. Aidez l'usager dans son organisation. Pour lui faciliter la tâche, montrez à l'usager qu'on l'accompagne. Des petites attentions peuvent changer la donne. Par exemple, proposez des check-lists pour lui permettre de vérifier qu'il a bien effectué chaque étape. Insérez un calendrier des prochaines étapes, accompagné par des messages de rappel. Indiquez l'heure, la date et le lieu du prochain rendez-vous. Sur un formulaire papier, cela peut se présenter sous forme de talon détachable. Conseil numéro 3. Invitez l'usager à formaliser son engagement. Cette formalité, au début de la démarche, permet de faire en sorte que l'usager respecte son engagement et poursuive la démarche. Cette étape peut être présentée par une case d'engagement à cocher ou à signer ou par une mention à recopier par l'usager. Conseil numéro 4. Utilisez l'impératif. Comme dans une recette, et comme je le fais avec vous dans mes entraînements, l'impératif est un bon moyen de rendre plus directes les demandes faites aux usagers. Et bien sûr, son emploi n'empêche pas de rester courtois et bienveillant. Check-up. Une fois que vous avez mis en application ces 4 conseils à votre document, vérifiez que vous avez bien découpé la démarche en plusieurs étapes et sous-étapes faciles à réaliser, vérifiez que vous avez donné des indications sur les actions à effectuer, vérifiez que ces indications sont précises, claires et mises en avant. Bravo pour l'effort. Grâce à notre travail, les documents administratifs vont être appétissants.